La loi de finances 2024 au centre de discussion entre la commission des finances de l'économie du plan et de la promotion du secteur privé des industries et des mines du conseil national de transition et les CNPM à la faveur du petit déjeuner professionnel du jeudi 18 avril 2024. L'objectif de ce dialogue public-privé était de présenter la loi de finances 2024 et expliquer ses contours aux membres du CNPM. Il a été initié par le bureau du patronat pour contribuer à l'amélioration du climat des affaires à travers les échanges entre les acteurs du public et du privé. C'est une habitude au CNPM puisque nous discutons très souvent avec des autorités. Nous avons parlé ici déjà de tout ce qui concerne la question de la dette intérieure. Nous avons parlé du foncier, nous avons parlé du numérique, nous avons parlé des infrastructures, nous avons parlé énergie. Nous avons quasiment discuté déjà de beaucoup de sujets économiques majeurs avec les décideurs principaux de notre pays. Pour cette fois-ci, ce thème porte sur la loi de finances 2024. C'est un thème majeur. On pourrait se demander quel est le rôle du secteur privé dans la loi de finances 2024. Nous savons tous que normalement c'est des contributeurs d'impôts et de taxes et qu'à ce titre, normalement, ils doivent comprendre comment cet instrument est conçu, comment il est géré et comment il est déployé et comment il est évalué. Et c'est cet objectif que nous fixons ce matin pour que nous puissions comprendre ensemble par rapport au budget dont nous avons reçu l'information comme tout le monde. Donc 2 387 milliards, ça c'est en recettes et 3 070 milliards en dépenses et qu'il y a un déficit de 682 milliards. Et nous nous aimerons comprendre au CNPM comment ce déficit va être financé, est-ce qu'il est viable et quel est le rôle du CNT pour la gestion de cet instrument essentiel de management de notre pays. Nous souhaitons avec vous déterminer ensemble comment les ressources sont collectées et surtout comment ces ressources sont réparties. Nous aimerons comprendre quels sont les secteurs prioritaires. On nous parle souvent d'éducation, de santé, d'infrastructure, de sécurité et d'autres. Mais nous voulons savoir dans cette priorité comment vous, au niveau du CNT, vous arrivez à sortir la priorité des priorités. Il est prévu que vous puissiez nous aussi nous entretenir sur la manière dont vous allez prendre en compte et intégrer les préoccupations du secteur privé à la suite des discussions que nous allons avoir ce matin. L'initiative de cette rencontre a été fortement appréciée par les membres du CNT qui se réjouissent de prendre part aux échanges. Je me réjouis de l'opportunité historique mettant ensemble le secteur privé et l'organe législatif de la transition dans un exercice d'échange et de partage d'une des lois les plus importantes du pays, la loi des finances 2024. S'il est évident que le secteur privé malien dispose de moins en moins de capacités à raison de la conjoncture économique générale, il reste tout de même le moteur indéboulonnable de l'économie nationale qu'il convient de renforcer. C'est le lieu de rendre hommage au capitaine de l'économie que vous êtes, pour votre engagement sans condition et sans relâche aux côtés des pouvoirs publics malgré les circonstances de l'histoire et les pertes occasionnées par les incompréhensions du moment ainsi que la crise énergétique qui vous affecte dans vos chiffres d'affaires. L'initiative, elle est salutaire et mérite soutien. Pour animer le thème retenu à cet effet, la Commission des finances a choisi trois de ses éminents commissaires qui vont vous entretenir sur les conditions générales de l'équilibre budgétaire de l'exercice 2024 et les moyens de mise en œuvre des politiques publiques à travers les différents programmes budgétaires. Suite au mot introductif, la session s'est poursuivie dans une bonne atmosphère et fit animer par trois honorables membres du CNT. Ils ont procédé par une présentation de la loi des finances 2024, une contextualisation et une analyse du projet de la loi. Dans un premier temps, nous avons présenté la loi des finances qui s'y incline en deux parties. La première partie qui concerne les conditions de l'équilibre budgétaire général et la deuxième partie qui concerne les moyens de politique publique. Dans la première partie, nous avons décliné les recettes du budget général, les recettes de la loi des finances de l'exercice 2024 et les dépenses au titre de l'exercice 2024 et les déficits globales qui se dégagent. Comment nous allons financer ce déficit-là ? Surtout, nous avons évoqué la stratégie d'endettement et la stratégie de mobilisation pour combler ce déficit-là. Ces entreprises doivent le comprendre un peu parce que dans la première partie, il y a des services d'assiette tels que les impôts, la douane, les domaines. Il y a des objectifs de recettes qui leur sont assignés et ces structures vont vers ces sociétés-là pour récupérer ces ressources-là. C'est important pour nous de leur expliquer de quoi il s'agit et comment cela va se passer. Ensemble, dans un dialogue franc et fructueux, nous allons voir comment nous allons harmoniser éventuellement notre système fiscal, notre système économique et comment nous pouvons apporter aussi notre plus, notre valeur ajoutée dans l'économie de notre pays. La session du jour a permis aux membres du CNPM d'être suffisamment édifiés sur la loi de finances 2024. Ce cadre d'échange du CNPM avec les acteurs du secteur public offre une véritable opportunité de dialogue sur les sujets d'intérêt national pour un développement harmonieux du climat des affaires au Mali.